Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Pendant quelques secondes, on se croirait dans l'espace. Bienvenue à bord d'un vol parabolique où l'on expérimente les joies de la pesanteur. Cet instant où on atteint l'état de micro-pesanteur, c'est incroyable, comme si un nuage nous soulevait et nous faisait monter vers le ciel. Lors d'un vol parabolique, les passagers se libèrent de la gravité au cours de phases d'une durée de 22 secondes. Un vol parabolique, c'est un vol en cloche, en avion. On jette littéralement l'avion en l'air, on le met en orbite, mais c'est une orbite qui est à l'intérieur de l'atmosphère. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'appareil qui est mis en orbite est un avion comme les autres. L'avion est standard, les ailes n'ont pas été modifiées, le fuselage d'âme n'a pas été modifié, les moteurs n'ont pas été modifiés. Au sommet de la trajectoire parabolique, quelque chose de magique se produit. Quand vous flottez dans le zéro G, en vol parabolique, vous ne touchez pas les parois ni le sol. La pesanteur est exactement la même que dans la navette spatiale ou la station spatiale internationale. Les vols paraboliques représentent l'une des meilleures manières de simuler l'environnement spatial. Ces scientifiques se préparent au décollage, la micro-pesanteur est au cœur de leurs recherches. Pour embarquer à bord de l'avion zéro G de Novespace, ils ont dû prouver le haut niveau scientifique de leurs expériences et se soumettre à des contrôles de sécurité strictes. L'une des équipes au départ de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ce jour-là travaille pour l'université du sport de Cologne en Allemagne. On voudrait voir comment notre cerveau fonctionne en apesanteur. Il y a une redistribution du volume sanguin. Il n'est plus attiré vers le bas, il est redistribué dans tout le corps. Il y a donc une augmentation de la pression intracrânienne et on aimerait voir si ça a un impact négatif sur l'activité du cortex cérébral. Non loin de là, dans la cabine, d'autres scientifiques originaires de Munich cette fois. Leur expérience consiste à observer la posture prise par un corps humain lorsqu'il n'est plus soumis à la gravité. Notre but, c'est de mieux comprendre la manière dont le corps se relâche naturellement en état de micro-pesanteur. En ergonomie, on parle de position neutre, de posture zéro gravité. Et pour étudier vraiment cette posture, on doit se placer en micro-pesanteur. Autre projet scientifique mené à bord, ces chercheurs français travaillent sur le transfert de chaleur autour des bulles dans les liquides en ébullition. Quand on passe en apesanteur, on modifie le transport de la chaleur. On n'arrive plus à faire bouillir de l'eau de la même manière, avec la même efficacité, à la même température. La pression change, la température change, toute la physique change en apesanteur. Mais pour s'intéresser à ce phénomène, par exemple d'ébullition, il faut aller regarder à l'échelle d'une seule bulle. Le vol se déroule en plusieurs phases. À partir d'un palier situé à 6000 m d'altitude, l'avion zéro G effectue des paraboles. Les deux pilotes pilotent en même temps pendant les manœuvres paraboliques. C'est-à-dire qu'il y a le pilote tangage qui va piloter le facteur de charge. Lui, il a ce faux manche. Ce n'est pas le vrai manche de l'avion. C'est un truc qu'on a rajouté qui lui permet de piloter en tangage pour faire monter et descendre le nez de l'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipage vivra 31 paraboles et à leur sommet, 31 périodes de 22 secondes en apesanteur. Mais après seulement deux paraboles, les chercheurs français savent que quelque chose ne tourne pas rond. Il y a une fuite au niveau de leur équipement. On espérait tout simplement avoir des résultats, de bons résultats. Et en fait, il s'est avéré qu'on a eu un petit souci technique. En fait, dès le démarrage, on a eu un problème de connexion de tuyaux et puis on a perdu notre fluide qui nous sert à notre expérience. Donc on a dû arrêter l'expérience au bout de 15 minutes. À l'autre bout de l'avion, tout se déroule pour le mieux du côté de l'équipe qui étudie la position neutre du corps humain. Comment se déroule l'expérience ? Eh bien, notre sujet a encore ses sangles, les yeux bandés. Avec de la musique dans son casque, il entend toutes les instructions. Et on constate qu'il a des postures très intéressantes, ce qu'on n'avait pas pu observer au sol. Juste à côté, les sujets du scientifique du sport, Stéphane Schneider. Et pour eux, il est bien difficile de se maintenir en place lorsque l'avion ne cesse de monter en se cabrant à plus de 40 degrés avant d'entamer une nouvelle chute libre. Pendant le vol, j'ai posé les mains sur chacun d'eux pour essayer de les stabiliser un petit peu. Ils étaient sanglés, mais bien sûr, ils pouvaient se soulever de 5 ou 10 centimètres. Et je voulais juste leur dire, je suis avec vous, je m'occupe de vous, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je laisse mes mains posées sur vos épaules. Le scientifique enregistre la façon dont les deux participants réalisent des calculs simples pendant la phase d'apesanteur. Pour que les données soient fiables, ils n'ont pas pu prendre de médicaments contre le mal des transports. Nous avons presque fini notre expérience. C'était notre dernière mission. Tout le monde s'est bien comporté. Ils ont été un petit peu malades, mais j'ai vraiment apprécié. Ils ont donné leur maximum et j'ai toutes les données qu'il me faut. À mesure que l'avion décrit des paraboles dans le ciel, les volontaires de l'étude posturale évoluent dans la cabine. Ils sont simplement attachés au niveau des hanches. Tous leurs mouvements ont été filmés. Les données vidéo sont transformées en un flux d'images. Chacune des trois caméras délivre un flux d'images et les trois images prises au même moment sont synchronisées et transférées dans un logiciel spécial que nous utilisons pour créer un modèle en trois dimensions de la posture du corps à cet instant-là. Dans le cockpit, la concentration est à son maximum. L'autre pilote, c'est le pilote roulis qui, lui, pendant ce temps-là, avec ses deux bouts de ficelle, a charge de surveiller que les ailes restent horizontales pendant toute la manœuvre. Donc ça lui permet d'agir sur l'axe de roulis sans perturber le pilote tangage. A l'issue de la dernière parabole, les chercheurs sont déjà en train de réfléchir à tout ce qu'ils ont observé en vol. Alors, notre cerveau fonctionne-t-il différemment en apesanteur ? Aujourd'hui, je ne pense pas que l'apesanteur ait un impact, c'est plutôt le stress qui joue. On peut observer un retard dans les temps de réaction, un retard dans l'activité du cortex cérébral tout au long du vol. Plus ils sont stressés, plus le cerveau a des choses à faire. Et par conséquent, il ne peut pas consacrer de ressources à cette tâche principale, mais il consacre des ressources à d'autres tâches, par exemple à leur sensation intérieure d'être vraiment malade. Le vol est un succès pour les scientifiques allemands intéressés par la posture neutre. Le mal des transports n'a atteint aucun volontaire et la collecte de données a été bonne. On a vu des oscillations intéressantes au niveau du corps quand le corps essaie de réagir pour intégrer la micro-pesanteur. Il tente de trouver un nouveau centre de gravité. C'est très intéressant d'observer le comportement de nos trois sujets. Les trois Français, en revanche, n'ont pas eu de chance, ils n'ont pas pu rattraper les choses. Pour mener à bien l'expérience, il va leur falloir recommencer. C'est un petit peu stressant, c'est six mois de préparation, on n'a droit qu'à trois vols, trois vols de 30 paraboles chacune. Donc, gâcher un vol, c'est gâcher un tiers d'expérience. À terre, après trois heures de vol, 31 paraboles effectuées et plus de 11 minutes cumulées en apesanteur placent au débriefing. Novespa s'organise plusieurs vols paraboliques par an pour des clients comme l'Agence spatiale européenne. Certains réalisent des paraboles de profils différents qui permettent d'obtenir la gravité d'autres planètes. On a qualifié les manœuvres paraboliques pour reproduire des gravités réduites, donc pas nulles comme le zéro g, pas la pesanteur, mais réduites comme la gravité lunaire ou martienne. Vous ressentez exactement la même sensation que si vous étiez debout sur la planète Mars. Et on a une fois par an une campagne pour tester évidemment des équipements dont auront besoin les astronautes ou des robots ou des instruments sur place pour creuser ou s'appuyer sur la surface de la Lune ou de Mars. La prochaine étape, ce sont les vols commerciaux. En payant leurs billets, des anonymes pourront eux aussi expérimenter les sensations que procure l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada